Le perdant c'est celui qui n'a rien investi parce que pendant que les gens sont en train de se faire de l'argent, pendant que les gens ont investi et les locataires ont payé, ont remboursé la dette à un certain niveau et chaque mois que tu paies la mensualité avec les revenus locatifs, tu as un remboursement. Tu as le remboursement dans ta mensualité qui est ton patrimoine financier. Chaque mois qui passe, tu as ton patrimoine financier qui augmente. Chaque mois qui passe, le locataire t'aide à augmenter ton patrimoine financier. Donc pendant que ton patrimoine financier est augmenté, celui qui n'a pas investi, il est là, il regarde, il ne profite pas. Et une fois que la valeur a doublé, la valeur tombe bien, a doublé dans 10, dans 15 ans, quand tu vas vendre un bien que tu achètes à 100 000 euros, tu vas revendre à 200 000 euros, tu vas te faire 100 000 euros de bénéfices et en divisant ça peut-être par 10 ans, ça va te faire 10 000 euros que tu as gagné par mois en fait, par art en fait. C'est ce que ça veut dire. Pendant ce temps, l'autre, le perdant a passé son temps à t'observer. Pendant que l'inflation détruit ta dette parce que tu as pu la dette, pas acheter le bien immobilier, tu profites de l'inflation. Lui, celui qui n'a pas investi, qui passe son temps à regarder, attendre que le prix de l'immobilier va baisser, il a laissé son argent dans le compte et l'inflation a diminué son argent. Parce que s'il laisse 100 000 euros dans le compte pendant 30 ans, après 30 ans, les 100 000 euros là dans le compte n'ont qu'une valeur de 40 000 euros. Ça, tu dois retenir cela. Donc, c'est lui le perdant, toi tu es le gagnant. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissements immobiliers avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de quatre thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissements immobiliers, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si tu es intéressé par ces quatre thèmes, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire un commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon inspectif, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle des connaissances ici, d'abord je vais parler de mes services. J'offre un espace d'information immobilière, elles peuvent être physiques ou virtuelles. J'offre également des consultations. J'offre des accompagnements pour l'investissement immobilier. J'offre également des workshops et parfois des séminaires également. J'offre également de temps en temps, je fais également des webinaires et aussi des live. Donc voilà, quand je parle également de connaissances, je parle de l'accompagnement dans l'investissement immobilier. Si tu aimerais investir dans l'immobilier, tu n'as vraiment pas de connaissances, tu peux également me contacter. On va tailler une formation à ta mesure. On va tailler une formation pour te permettre, n'est-ce pas, d'acquérir le maximum d'informations possibles en un temps record. Et aussi, voilà, si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu as les difficultés ou alors tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter à tout moment. On va dresser ta stratégie pour réduire ta charge fiscale. Si tu as investi dans l'immobilier, tu aimerais augmenter ton patrimoine immobilier, tu ne t'y connais pas, tu peux également me contacter à tout moment. On va s'asseoir également, on va dresser des stratégies pour te permettre d'augmenter ton patrimoine immobilier. Si tu as des proches qui vivent en Allemagne ou à l'extérieur de l'Allemagne et qui veulent investir dans l'immobilier en Allemagne, tu peux également me contacter. On va s'asseoir également, on va étudier leurs cas, on va observer leur situation financière, on va observer leur sauvabilité et on va étudier ensemble s'ils ont la capacité financière pour investir dans l'immobilier. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire comprendre le marché immobilier en moins de 15 minutes. Il y a beaucoup de choses qui sont passées les dernières années et j'aimerais que tu me consacres un peu de temps, n'est-ce pas, pour te permettre de te faire comprendre le marché immobilier. Je vais aborder 5 points. Le premier point, je vais t'expliquer en quelques mots ce qui s'est passé les 5 dernières années. Ensuite, nous allons parler également des prix de l'immobilier et nous allons ensemble aborder la question sur qui est gagnant, qui est perdant dans ces dernières années dans le marché immobilier, et qui a perdu et qui a gagné. Le quatrième point de la vidéo d'aujourd'hui sera quelques résolutions que j'ai recensées, n'est-ce pas, pour l'investisseur immobilier. Et le cinquième point, je vais donner mon avis pour les prochaines années, c'est-à-dire que donner ma part de pronostic avec mes connaissances, avec mon expérience, avec toutes les conversations que j'ai de temps en temps avec les experts. Et voilà. Donc, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, c'est un peu magique. Magique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais te faire comprendre en quelques minutes le marché immobilier. Voilà, on va aborder immédiatement le premier point. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé les cinq dernières années ? Il y a cinq ans, nous avons un taux d'inflation qui était relativement bas. On était autour de 2-3 % d'inflation. Voilà, ce qui a fait en sorte que les taux d'intérêt étaient également bas. Le fait que les taux d'intérêt étaient bas, ça a permis, ça a poussé plusieurs personnes à se lancer dans l'investissement immobilier. Ça a donc transformé, le marché était à ce moment-là un marché de vendeurs puisque les vendeurs, la demande était supérieure à l'offre, ce qui fait que pour un seul bien, il y avait près de 20-30 personnes. Ça rendait les choses extrêmement difficiles. Il était difficile d'acheter un bien immobilier parce que les taux d'intérêt étaient bas. C'est tout le monde qui avait la capacité financière pour pouvoir acheter un bien immobilier. Le crédit était moins cher et ça a fait en sorte que les prix ont augmenté. Ensuite, après la période où l'inflation était tellement faible et les taux d'intérêt étaient faibles, on a encore eu la crise du Corona où le fait qu'il y ait eu la crise du Corona, ensuite la crise énergétique et la crise de l'Ukraine, ça a fait en sorte que les gens ne travaillaient presque pas. Il y avait trop de subventions et comme il y a trop de subventions, l'État ne fait que ou alors les banques centrales ne font qu'imprimer, impriment des billets de banque, ils impriment des billets de banque mais il n'y a pas de service derrière. Ce qui soutient les billets de banque n'existe pas. Il y a des billets mais sans service. Qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de billets sans service ? C'est l'inflation. L'inflation qui était à 2-3% a commencé à prendre son envol. L'inflation est montée si bien que en septembre 2022, on était à un taux d'inflation de 10%. Et lorsque le taux d'inflation est à 10%, la banque centrale est obligée de faire monter un peu les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on a vécu dans cette montée des taux d'intérêt. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 4,5%. Lorsque tu veux prendre un crédit immobilier, tu es autour de 5%. En fonction de ta solvabilité et en fonction de ton apport personnel, tu peux donc essayer de réduire, tu peux avoir des taux d'intérêt un peu plus bas. Mais on navigue autour de 4,5% pour un crédit immobilier. Pour un crédit à la consommation, on va aussi entre 7 et 8%, ce qui est déjà assez costaud. Il est extrêmement difficile. Rien que les taux, si les taux sont déjà à 5%, les taux d'intérêt, ça devient extrêmement difficile. Même si tu peux utiliser les taux d'intérêt comme levier pour réduire l'achat fiscal, mais c'est quand même 5%. Ce n'est pas à négliger. Ensuite, en dehors de la crise du corona et de la crise ukrainienne, il y avait également la crise énergétique, ce qui a également poussé l'inflation vers l'euro. Et par la suite, lorsqu'il y a eu cette augmentation des taux d'intérêt dû à l'augmentation, à l'inflation qui a également augmenté, il y a également l'influence politique qu'on ne doit pas également négliger avec toutes les lois sur les lois énergétiques. Par exemple, il y a eu une période où, par exemple, en Allemagne, les rumeurs couraient que dans les prochaines années, il y aura des bâtiments qui doivent automatiquement être assainis pour pouvoir améliorer l'efficience énergétique. Donc, ça a été vraiment un long débat, si bien que le débat est toujours chaud, mais c'est juste qu'on a projeté, on a renvoyé l'échéance les échéances un peu plus tard. ça veut dire qu'ils reviendront sur ça, mais un peu plus tard. De toutes les façons, ce sont ces paramètres-là qui ont influencé le marché immobilier, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où à cause du fait que les taux d'intérêt soient trop élevés, qu'on ait des sérieux problèmes pour investir dans l'immobilier. on va immédiatement passer au deuxième point, c'est-à-dire les prix de l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé avec les prix immobiliers? Voilà, puisque il y a 5 ans, les taux d'intérêt étaient bas, parce que l'inflation était également bas, voilà, les prix de l'immobilier ne pouvaient augmenter, pas parce que tu as modernisé le bien, mais parce que les taux d'intérêt étaient bas. Tout le monde voulait investir dans l'immobilier parce que le crédit est moins cher. donc c'est juste un mouvement du marché qui a poussé, qui a permis aux biens immobiliers de prendre en valeur. Un bien par exemple qu'en 2016 tu pouvais acheter à 100 000 euros, tu vas te retrouver en 2020-2021 à acheter à 150 000 euros parce que tu as beaucoup d'acheteurs pour un seul bien. Donc, les prix ont pris donc à partir de 2018-2019, les prix ont commencé à monter de manière exponentielle bon, à un moment donné, lorsque l'inflation est passée à 10% et puis est passée à 10%, voilà, les taux d'intérêt devaient également monter pour qu'il n'y ait pas un collapse, pour qu'il n'y ait pas un effondrement total. Il aurait fallu augmenter les taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça que la banque centrale, les banques centrales étaient obligées d'augmenter les taux d'intérêt. Et comme les taux d'intérêt ont été augmentés, voilà, les prix de l'immobilier sont obligés de baisser. Donc, tu vas te voir, par exemple, quelqu'un, un bien qui coûtait 150 000 euros, tu vas voir le bien qui va perdre peut-être 10-20% de sa valeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu d'acheteurs, très peu d'acheteurs, mais beaucoup de vendeurs dont la demande sera inférieure à l'offre. Donc, ce qui fait que les vendeurs sont obligés d'accepter les négociations des prix d'achat à la baisse. Et le marché s'est donc transformé de vendeurs au marché d'acheteurs. Ça veut dire que ce sont les acheteurs qui dictaient leurs lois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les taux d'intérêt qui sont depuis, bon, depuis ces six derniers mois quand même, essaient de stagner, les taux d'intérêt restent un peu constants. Donc, du coup, les prix de l'immobilier ont chuté peut-être de 15-20% en fonction des localités. Et aujourd'hui, il est possible d'acheter un bien immobilier. Voilà, il est possible de négocier un prix, un bien immobilier, le prix d'achat d'un bien immobilier à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'acheteurs, il y a très peu d'intéressés. Donc, du coup, tu arrives lors d'une visite, tu es le seul intéressé dont tu peux leur faire danser ta danse. Donc, voilà, à peu près l'histoire des prix de l'immobilier. Donc, actuellement, je ne veux pas dire que c'est le bon moment ou le mauvais moment. Il n'y a jamais un bon moment, il n'y a jamais un mauvais moment. Tout ce que tu dois faire, tu ne peux pas changer la conjoncture du marché. Tout ce que tu peux faire, tu peux changer ton profit, tu peux changer ta solvabilité. Tu peux épargner beaucoup d'argent pour avoir un apport personnel considérable pour pouvoir bien investir et avoir aussi des taux d'intérêt réduits. Tu peux améliorer également, voilà, tu peux te former, avoir la connaissance et savoir ce que tu achètes, repérer les coins, repérer, voilà, les leviers que tu peux utiliser lors de la négociation et la négociation du prix d'achat pour réduire le prix d'achat à la baisse. Voilà ce sur quoi tu peux travailler mais tu ne peux pas influencer la conjoncture du marché parce qu'il y a des montées, il y a des descentes, il y a une certaine instabilité, il y a une certaine volatilité et un certaine, ça devient comme une petite spéculation mais ce n'est pas une spéculation. Donc voilà, à peu près l'historique, n'est-ce pas, des prix de l'immobilier les cinq dernières années. Voilà, comme troisième point, qui est le gagnant dans cette histoire, qui est le perdant? En fait, le gagnant, c'est toi qui as passé ton temps à investir, qui ne s'est pas concentré sur le mouvement des prix du bien immobilier parce que comme j'ai dit, il y aura toujours des rôles, il y aura toujours des bas, ça va toujours monter, descendre, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc même si ça monte, à un moment donné, ça va monter, ça va descendre, ça va descendre, pendant une bonne période. Donc si tu attends le jour où le prix de l'immobilier va baisser, tu attends alors une fois quand le prix de l'immobilier sera à zéro euro gratuit et tu viendras maintenant acheter. Mais ça ne sera jamais le cas, ça va toujours monter. Et quand on regarde même les pays voisins, le Danemark, la Hollande, la Belgique, la France, les pays d'à côté, on va se rendre compte que le prix de l'immobilier en allemand est cadeau. C'est très bas. Un bien, par exemple, tu achètes un appartement que tu achètes ici en allemand, dans le nord-ouest, peut-être à 70, 80 000 euros, tu vas trouver le même bien, par exemple, en Hollande, dans les 150, 160 000 euros. Donc il faut regarder aussi cet état de choses. Donc les prix vont... Il y aura toujours ce mouvement dynamique-là. Donc le gagnant, c'est celui qui s'en fout, qui regarde ses chiffres. Qu'est-ce qu'il fait ? Quel que soit le prix, il achète. Est-ce que la mensualité que la banque me demande de payer, est-ce que les revenus locatifs que je vais me permettre de couvrir cette mensualité-là ? Oui. Si oui, j'investis. Sinon, je recalcule, je regarde encore s'il y a d'autres léviers pour réduire la mensualité, je le fais. Je dois fonctionner avec les chiffres. Même si l'appartement coûte 1 million d'euros, le problème, ce n'est pas le prix d'achat. Le problème, ce n'est pas les 1 million d'euros. Le problème, c'est est-ce que ma mensualité suffit pour couvrir ces charges-là, pour couvrir ma mensualité ? Ça, c'est la question que je dois me poser. Si la réponse est oui, ce qui est important, c'est est-ce que le bien que je vais acheter, est-ce que j'ai l'apport personnel que la banque me demande ? Si oui, je me lance. C'est la question qu'il faut se poser. Et en plus de ça, tu as des revenus locatifs, le locataire t'aide à rembourser la dette, tu as les avantages fiscaux en fin d'année. Si tu modernises le bien, tu as encore d'autres avantages fiscaux, d'autres avantages fiscaux supplémentaires. Donc, voilà. Pourquoi on n'est pas à te lancer ? Le gagnant, c'est celui-là qui a juste modifié, qui a essayé d'arranger sa solvabilité, modifier son profil pour pouvoir investir. C'est lui le gagnant. Il va profiter de l'inflation, il va profiter de l'augmentation de la valeur. Si ça descend, il ne vend pas, il attend. Mais un jour, quand le bien va atteindre un niveau qui l'intéresse, il peut vendre. Et il n'est pas obligé de vendre ça après deux ans. Il n'est pas acheté le bien, il vend dans dix ans, il peut vendre dans quinze ans. Il n'est pas obligé de le vendre maintenant. Donc, du coup, le gagnant, c'est toi qui es resté, qui est resté dans l'investissement, qui a continué d'investir, c'est toi le gagnant. Le perdant, c'est celui qui n'a rien investi parce que pendant que les gens sont en train de se faire de l'argent, pendant que les gens ont investi et les locataires ont payé, ont remboursé la dette à un certain niveau et chaque mois que tu paies la mensualité avec les revenus locatifs, tu as un remboursement, tu as le remboursement dans ta mensualité qui est ton patrimoine financier. Chaque mois qui passe, tu as ton patrimoine financier qui augmente. Chaque mois qui passe, le locataire t'aide à augmenter ton patrimoine financier. Donc, pendant que ton patrimoine financier a augmenté, celui qui n'a pas investi était là, il regarde, il ne profite pas. Et une fois que la valeur a doublé, la valeur ton bien a doublé dans 10, dans 15 ans, quand tu vas vendre un bien que tu achetais à 100 000 euros, tu vas revendre à 200 000 euros, tu vas te faire 100 000 euros de bénéfices et en divisant 100 peut-être par 10 ans, ça va te faire 10 000 euros que tu as gagné par mois en fait, par an en fait. C'est ce que ça veut dire. Pendant ce temps, l'autre, le perdant a passé son temps à t'observer. Pendant que l'inflation détruit ta dette parce que tu as pris la dette pour acheter des biens immobiliers, tu profites de l'inflation. Lui, celui qui n'a pas investi, qui passe son temps à regarder, attendre que le prix de l'immobilier va baisser, il a laissé son argent dans le compte et l'inflation a diminué son argent parce que s'il laisse 100 000 euros dans le compte pendant 30 ans, après 30 ans, les 100 000 euros dans le compte n'a qu'une valeur de 40 000 euros. tu dois retenir cela. Donc, c'est lui le perdant, toi, tu es le gagnant. Le deuxième perdant maintenant dans cette histoire, c'est celui qui s'est lancé dans ce qu'on appelle la stratégie fixe fixe and flip. C'est quelle stratégie ? C'est-à-dire, je trouve un bien immobilier quelque part en mauvais état, j'achète, je rénove et je revends immédiatement. Je peux le faire en six mois, je peux le faire en un an, après deux ans. Là, tu vas prendre un financement à taux variable. c'est-à-dire qu'il passe une longue durée comme 10 ans, 20 ans comme une stratégie classique de buy and hold. Donc, tu utilises cette stratégie, là, tu achètes pour vendre dans six mois, dans huit mois, dans dix mois. Le problème, c'est qu'avec ce mouvement dynamique, il est difficile de bien spéculer parce que tu peux acheter par exemple le bien, je pense par exemple à ceux qui ont acheté le bien quand les taux d'intérêt étaient à 2% et qui avaient dit qu'ils vont revendre dans six mois et pendant les six mois, les taux sont partis de deux, de deux pour cent à 4,5 pour cent en l'espace de six mois. Donc, si tu achètes un bien quand le taux d'intérêt était de 2% et après, le taux se retrouve à 4,5 pour cent, moi, je vois ça directement comme la perte parce que tu ne pourras pas convaincre un acheteur d'acheter un bien au prix comme si tu avais acheté avec un taux de 2%, pourtant, la banque lui propose un taux de 4,5 pour cent. Il ne pourra pas te donner le prix d'achat que tu veux avoir. Donc, c'est extrêmement difficile. Mais c'est là où il y a le risque dans ce genre de stratégie parce que c'est une stratégie qui est très… il y a trop de dynamique, il y a trop de mouvements dynamiques. Donc, tous ceux qui se sont lancés dans la stratégie fixe et flip pendant cette période-là étaient des perdants. C'est pour ça que c'est une stratégie que généralement, il faut beaucoup de connaissances, il faut maîtriser ce que tu fais avant de te lancer dans ce genre de stratégie. généralement, je conseille les gens qui veulent se lancer dans la stratégie fixe et flip de tout faire, n'est-ce pas, pour avoir une équipe déjà solide, un réseau déjà assez bien solide. Ça dit que tes artisans ne doivent pas te coûter trop cher, tu dois toi-même avoir également, tu ne dois pas avoir deux mains gauches, tu dois pouvoir toi-même retousser les manches et travailler parce que déjà, chaque artisan qui entre chez toi, tu vas le payer minimum 50-60 euros l'heure. Donc, si tu peux toi-même faire ces travaux-là, tu réduis un peu la charge, tu réduis un peu les dépenses, n'est-ce pas, pour que ça n'hypothèque pas ta plus-value. C'est pour ça que vraiment, pour se lancer dans un fixe et un flip, il faut déjà avoir la connaissance, il faut toi-même te connaître dans les rénovations et tu dois avoir un bon réseau de artisans pas trop cher, bon marché, n'est-ce pas, qui vont te permettre de rentrer dans tes frais. Et aussi, on a observé la baisse des prix. On a vu par exemple dans certaines villes, il y a des biens immobiliers qui ont diminué les prix des biens immobiliers ont diminué de 10, de 15, de 20 %. Imagine, tu achètes un bien aujourd'hui à 100 000 euros et puis dans 6 mois, dans un an, ça diminue de 100 000 euros à 80 000 euros. Tu vas faire comment pour revendre à 120 000 euros, 130 000 euros pour avoir un bénéfice parce que tu achetais pour revendre. Donc, tous ceux qui se sont lancés dans la stratégie fixe et flip se sont tirés une balle dans le pied. Donc, voilà les perdants. Le perdant, c'est celui qui avait la stratégie fixe et flip et celui qui a passé son temps à regarder sans rien faire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a un document où toute l'efficience énergétique est définie dans ce document-là. Ce que les Allemands appellent Energie Ausfall. C'est très important. Il y a toutes les informations. Dans certains documents, il y a toutes les mesures à prendre pour améliorer ton efficience énergétique. Je vais aborder les stratégies comment améliorer l'efficience énergétique dans une prochaine vidéo. Il faut juste rester scotché. Il faut t'abonner. Donc, comme autre résolution, tu ne dois pas te préoccuper de la conjonctue du marché. Tu dois te préoccuper de ta solvabilité. Comment je fais pour améliorer ma solvabilité? Comment je fais pour mettre l'argent de côté? Comment je fais pour réduire au maximum les crédits à la consommation? Comment je fais pour trouver des moyens d'avoir plusieurs sources de revenus? Et lorsque j'ai plusieurs sources de revenus, j'augmente mes revenus, j'augmente mes entrées et j'améliore ma solvabilité. Tout ça, tu dois travailler sur ça. Tu dois travailler sur ton profil. Tu dois travailler sur ta connaissance. Si tu ne te connais pas bien, par exemple, il y a les travaux que tu peux faire toi-même dans tes appartements. Ça te permet de réduire beaucoup d'argent. Et ça te permet également de réduire les montants de modernisation pour te permettre, à la fin, lorsque tu vas faire ta déclaration d'impôt, d'être en dessous de la limite que tu ne dois pas franchir et profiter à fond des avantages fiscaux. Et comme autre résolution, il faut déjà te préparer à expérimenter les modèles de location spéciaux. C'est-à-dire que ne te concentres pas seulement sur j'achète un bien, je rénove, je mets à location, je donne à une famille. Non, tu peux peut-être décider d'acheter un immeuble ou bien un appartement en face d'une université ou bien d'une école technique et tout. Tu dis, voilà, je vais peut-être, c'est un appartement, je découpe ça en quatre chambres, j'équipe, je meuble bien et puis je mets les quatre étudiants à l'intérieur, ça remonte mon cash flow. Tu dois y avoir un peu réfléchi dans ce sens. Tu ne dois pas seulement te concentrer sur la location classique. Tu peux également décider de te lancer dans l'airbnb. Tu peux observer peut-être un appartement qui n'est pas loin de la mer, d'une plage et tout. Et voilà, tu découpes ça, tu mets ça en plusieurs appartements pour mettre ça en plusieurs chambres, tu mets ça en airbnb. tu peux faire ce que les Allemands appellent les maisons de vacances, les maisons de vacances. Tu peux également te lancer dans ce couloir-là. Tu peux également proposer les appartements pour les artisans où tu loues en lit, en termes de lit. Ça veut dire que dans un appartement, par exemple, tu as trois chambres, dans les trois chambres, dans chaque chambre, il y a peut-être deux ou trois lits et tu loues donc par lit. Et ça se fait, c'est également une autre stratégie. Donc, tu peux déjà expérimenter dans ce sens-là. Ça, c'est une autre résolution pour les investisseurs parce qu'on a déjà constaté que les taux d'intérêt sont quittés de 1,5 de 2% à presque 5%. Donc, ça a presque triplé. Mais le prix des biens immobiliers n'ont pas diminué de 300%. Non, ça a diminué de 10, de 15, de 20% au maximum dans certaines localités. Dans d'autres localités, pas du tout. Donc, du coup, l'augmentation des intérêts ne peut pas compenser la diminution des prix d'achat. Donc, tu es obligé aussi de réfléchir dans le sens d'utiliser ces modèles de location spécial pour pouvoir augmenter tes revenus locatifs et par conséquent augmenter ton rendement, ta rentabilité. Voilà. Et un autre conseil qui va te donner une autre résolution, voilà, pas le passé des gens. Quand quelqu'un avait peut-être fini sa formation, fini ses études et tout, il a peut-être son épouse, il se marie et tout, voilà, et il s'est décidé, il veut absolument acheter sa maison après son premier enfant et tout, il veut acheter la maison. Ne te presse pas pour acheter la maison parce que la maison actuellement, c'est du luxe. La maison, c'est pour les riches. Si tu n'as pas assez de revenus, ne te lance pas à acheter une résidence principale. Ça coûte cher. Tu vas te voir en train de gagner peut-être 2500 euros le mois et tu te vois avoir une charge de mensualité de 1800 euros, 2000 euros parce que tu achètes une maison. Les taux d'intérêt sont trop élevés et quand tu achètes un bien immobilier pour y vivre, tu n'as presque pas d'avantages fiscaux, tu n'as pas d'amortissement, tu n'as pas les intérêts que tu perds à la banque, tu n'utilises pas ça comme levier pour réduire ta charge fiscale. La modernisation que tu vas faire dans ton bien à usage personnel, tu ne vas pas recevoir les avantages fiscaux. Tu reçois juste peut-être les coûts que tu as dépensés, les coûts, par exemple, que tu as payé l'artisan avec. Là, l'administration fiscale peut te restituer un certain montant, ce qui est très bas. Donc, en fait, acheter une résidence principale, c'est dépenser de l'argent. Ce n'est pas un investissement, c'est dépenser de l'argent. Donc, du coup, avant de te lancer à acheter ta résidence principale, tu dois avoir mis beaucoup d'argent de côté et voilà, je te déconseille de ne te presse pas, mets l'argent de côté, investis d'abord dans des simples appartements et puis, et puis, sur la durée, lorsque tu as le droit d'y a bien épargné maintenant, tu peux maintenant te décider de te lancer dans, tu peux donc décider d'acheter ta résidence principale. C'est très important. Ne te presse pas pour acheter ta résidence principale. Voilà, comme autre résolution, je te conseille d'ouvrir toujours un compte pour tes réserves. Lorsque tu investis dans l'immobilier, tu dois toujours avoir un compte pour tes réserves. C'est-à-dire que si tu as plusieurs appartements que tu mets en location, lorsque tu reçois le loyer, il faut toujours mettre au moins une petite partie de côté tous les mois. c'est vrai que lorsque tu as des biens immobiliers dans des immeubles, tu paies les frais de copropriété. Dans ces frais de copropriété, il y a également une petite réserve. Mais cette réserve ne suffira pas pour résoudre tes petits problèmes de l'appartement. Donc, du coup, tu dois avoir aussi un compte supplémentaire où tu mets un certain montant dans mes consultations, dans mes accompagnements. Il y a une façon de calculer. Il y a une formule que j'utilise pour calculer ses réserves que tu dois automatiquement mettre chacun mois de côté pour permettre d'être prêt pour te permettre de prévenir en cas de problème. Donc, il peut avoir toujours des imprévus. Le locataire peut t'appeler à tout moment et te poser un problème où tu as besoin de 200, 300 euros pour résoudre ce problème-là et tu dois pouvoir être liquide pour pouvoir résoudre ça. Donc, c'est très important toujours avoir un compte dès que le loyer entre directement il y a une partie qui va dans ce compte-là pour tes réserves. C'est très important. Et chaque bien doit avoir ses réserves. Si pendant 2-3 ans le locataire ne t'appelle jamais pour te poser un problème tu n'investis rien dans un appartement il n'y a pas de problème. L'argent reste dans le compte mais tu peux faire 3 ans et tu n'as aucun problème mais un jour tu as un problème qui te coûte 10 000 euros et même ce que tu as déjà mis de côté dans ton compte de réserve là ça ne suffit pas pour couvrir cette dépense-là. Mais il est hyper important d'avoir cette réserve-là. Pour ça je conseille généralement moi ma stratégie j'achète généralement des appartements vraiment qui nécessitent une rénovation. Je rénouve je mets ça vraiment à jour en bon état avant de donner à un locataire pour éviter le stress après 5 ans. Je sais que j'aime 5 ans sans avoir de problème avec un locataire. c'est généralement la stratégie que moi j'utilise. Donc ouvrir un compte pour tes réserves c'est très important. Et voilà ce que j'aimerais également mentionner c'est que je vais parler beaucoup plus de l'Allemand d'un pays que je maîtrise le gouvernement allemand par exemple planifie 400 000 logements par an mais ça c'est les chiffres ça c'est la théorie dans la pratique ils ne peuvent même pas faire ils vont faire peut-être 200 000 logements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le taux de 400 000 qu'ils ont fixé ça ne va pas couvrir tout le déficit de logement et malgré le fait qu'ils ont fixé là-bas à 400 000 ils ne vont réaliser que 200 000 logements ça veut dire qu'il y a déjà un déficit de 200 000 logements et comment est-ce qu'on va faire pour couvrir ce vide pour combler ce vide-là ? C'est à ce niveau que les investisseurs immobiliers sont interpellés toi, moi, tout le monde pour pouvoir combler ce vide-là une façon de dire qu'il y a de la place pour tout le monde ne crois pas que tu vas acheter un bien il n'y aura pas de locataires qui va y vivre dedans le marché est tellement grand il y a 200 000 logements qui sont clairs il y a 200 000 logements il y a un déficit de plus de 200 000 logements et il va falloir que les personnes construisent ça et les pronostics disent même que dans 10 ans la population allemande va quitter de 82 millions d'habitants à 90 millions d'habitants on parle là de près de 10% d'augmentation de la démographie ce qui est hyper important ce qui est très intéressant pour nous investisseurs pourquoi cette augmentation on compte ici sur l'immigration vous allez voir partout les pancartes un peu de partout l'Allemagne veut accueillir les travailleurs les vieux qui sont retraités les retraités ont besoin il va falloir financer la retraite des retraités il faut des personnes pour travailler il faut payer les impôts il faut que le système social continue à fonctionner donc une façon de dire que dans 10 ans il y aura toujours assez de place il y aura la clientèle la clientèle ici c'est les locataires ces 10% là ou alors les 10 millions de plus là ils vont devoir vivre quelque part et ce quelque part là il va falloir mettre des logements à leur disposition c'est pour ça moi je vais te conseiller d'investir 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 et surtout investir sur le long terme il ne faut pas investir sur 5 ans sur 3 ans il faut investir sur le long terme à partir des 10 ans parce que dans 10 dans 15 ans on va sur la base de plus de 90 millions d'habitants donc il y aura toujours les locataires les locataires ne vont jamais manquer voilà c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ces résolutions là maintenant mon avis personnel par rapport mon avis personnel par rapport aux prochaines années je ne suis pas un magicien je ne lis pas dans la boule de cristal et voilà même si tu poses la question à tous les experts de l'Allemagne chacun va te donner son avis moi je vais donner mon avis voilà dans les 5 prochaines années selon moi l'inflation va baisser parce que si on observe déjà le développement de l'inflation l'évolution de l'inflation depuis le dernier trimestre 2022 jusqu'à présent on a vu on voit quand même comment l'inflation est en train de baisser nous sommes autour de 6 6% je crois si j'ai bonne mémoire et au dernier trimestre de 2022 on était autour de 10% donc on voit bien la tendance l'inflation va baisser dans les 5 prochaines années je peux déjà dire on va être autour de 3-4% d'inflation c'est déjà pas mal et le fait que l'inflation le fait que l'inflation baisse les taux d'intérêt vont également baisser mais maintenant de combien de pourcents ça peut quitter peut-être de 4,5% ou de 5% comme c'est le cas actuellement peut-être là 3,5% qui sait mais de toute façon selon mes pronostics selon l'expérience que j'ai selon les chiffres qui sont à ma possession selon les contacts que j'ai selon les conversations que j'ai avec d'autres experts je vais sur la base du baisse des taux d'intérêt et les prix comme les taux d'intérêt vont baisser les prix de l'immobilier vont automatiquement monter c'est une conséquence logique donc les prix de l'immobilier vont augmenter donc celui qui disait qu'il attend il attend que les biens immobiliers les prix des biens immobiliers baissent pour investir là il va attendre très longtemps parce que les prix ne vont que toujours monter il y aura des petits moments où ça va un peu baisser mais ça va remonter ça peut descendre peut-être de 10% et ça va monter de 20% donc ça veut dire que c'est monté de 10% il n'y aura plus un moment où les prix de l'immobilier vont baisser jusqu'à ce que sauf si tu attends le jour il y aura une catastrophe naturelle et peut-être espérer acheter le terrain à un prix à 0€ mais même jusque là ça ne sera pas possible il faut seulement regarder les pays d'à côté les prix de l'immobilier ont explosé ailleurs quand tu regardes les prix de l'immobilier au Danemark en Hollande en Belgique en France un peu de partout tu vas te rendre compte que les biens d'immobilier qu'on achète ici c'est gratuit donc voilà il n'y a pas d'intérêt ça n'a aucun sens c'est un alibi qui n'a aucun sens les prix de l'immobilier vont continuer d'augmenter et je vais sur la base du fait que dans 5 ans les prix de l'immobilier vont augmenter davantage et puisqu'on a parlé ici de 10% de l'augmentation de la démographie ça veut tout simplement dire que l'offre sera inférieure à la demande il y aura plus d'habitants que de logements il y aura plus de demandeurs d'intéressés que de logements qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les prix dont le loyer va automatiquement monter donc les loyers vont considérablement monter pas seulement dû à l'inflation mais dû au mouvement du marché puisqu'il y aura trop de demandeurs donc je vais également sur la base du fait que comme la démographie va augmenter dû à l'immigration alors les loyers vont également augmenter donc moi en ce qui me concerne je vais investir je vais continuer à investir je vais toujours investir jusqu'au jour où la banque va me dire que monsieur stop on ne peut plus t'accompagner on ne peut plus t'actoyer un crédit voilà c'était la fin pour toi là maintenant je peux m'arrêter même jusque là même si la banque me dit ça je vais trouver des voies et moyens pour modifier mon profil pour rendre ma sauvabilité un peu plus intéressante et pour pouvoir continuer à être bancable jusqu'à 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 donc je vais continuer à investir ce déficit là doit être comblé et je suis très motivé je vais continuer à investir tous ceux qui sont autour de moi tous ceux que j'accompagne c'est la même chose que je leur dis ne vous découragez pas il y aura toujours à un certain moment des deals et il faut se mettre au bon endroit au bon moment donc je ne peux que t'encourager à le faire donc nous voyons nous voyons tous ensemble que le problème n'est pas n'est pas les mouvements du marché le problème c'est toi le problème c'est ton mindset le problème c'est voilà qu'est-ce que tu fais de ton profil comment tu fais pour rendre ta sauvabilité un peu plus intéressante comment tu fais n'est-ce pas pour mettre l'argent de côté pour pouvoir être prêt à investir à tout moment la banque ne te demande que les frais supplémentaires pour l'acquisition si tu veux investir plus tant mieux mais à partir déjà au moins à partir de 100% en descendant la banque est prête à t'accompagner qu'est-ce que tu attends mets l'argent de côté tu as les frais supplémentaires pour l'acquisition tu viens tu te lances tu achètes ton bien immobilier et tu fais augmenter ton patrimoine immobilier sans problème c'est comme ça que les autres fonctionnent comme ça les autres investisseurs ont fait pour bâtir de costaux patrimoine immobilier qu'est-ce que toi tu attends voilà je suis désolé j'avais parlé de 15 minutes mais la vidéo était un peu plus longue je m'en excuse et j'avais beaucoup à dire sur ce sujet et j'espère vraiment que la vidéo était intéressante si la vidéo t'a plu je te prie de la partager au maximum et j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos si le contenu de cette chaîne t'intéresse alors je te prie de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo et si en plus de ça tu actives la cloche de notification alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée si tu as des questions des remarques des suggestions des critiques ou alors des propositions d'amélioration n'hésite pas de me cliquer en commentaire un like me ferait énormément plaisir si tu as besoin de mon expertise tu peux me contacter à tout moment via les coloniques qui s'affichent à l'écran tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances voilà quand je parle de connaissances je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière voilà si tu aimerais investir dans l'immobilier et tu n'as pas de connaissances tu peux me contacter on peut tailler ta formation en fonction de ta disponibilité en fonction de ton temps et voilà si tu as également des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier qui vivent en Allemagne ou pas tu peux également me contacter on va s'asseoir ensemble on va analyser leur sauvabilité on va examiner leur situation financière et on décidera donc et on verra donc s'ils ont la capacité financière n'est-ce pas pour investir dans l'immobilier si tu investis dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière tu peux également me contacter on va dresser n'est-ce pas ta stratégie pour réduire ta charge fiscale si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier tu peux également me contacter je vais te donner donc quelques solutions comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier sans problème si toi ou alors si tu as des proches qui aimeraient mettre de l'ordre dans les finances et ne connaissent pas comment s'y prendre tu peux également me contacter je vais également te donner ou leur donner quelques pistes d'orientation comment faire n'est-ce pas pour mettre de l'ordre dans leurs finances merci encore pour ta disponibilité merci pour ton attention c'était Fabrice de Imo génie on se dit donc au revoir et à la prochaine ciao voilà je crois que magique magique Sous-titrage ST' 501